Depuis un an, l'Ukraine se bat pour se défendre contre l'agression injustifiée de la Russie. Dès les premiers jours, nous avons travaillé avec les autorités suisses et nous continuons de le faire pour assurer l'unité des nations démocratiques pour condamner cette agression. Nous l'avons fait avec succès aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale où la Suisse a été avec nous sur les propositions que nous avons pu faire pour condamner l'agression. Nous avons également travaillé avec la société civile suisse, expliquer nos positions, débattre des conséquences de cette crise, avec la presse, avec le monde universitaire. Notre action, c'est aussi d'évoquer les conséquences de cette guerre avec le monde des entreprises, avec les services économiques fédéraux pour réfléchir à la manière d'appliquer au mieux ces sanctions, mais également de préparer notre sécurité énergétique commune parce que nous y avons tous intérêt. Et cela, nous allons continuer à le faire dans la durée. C'est enfin de travailler avec nos amis suisses pour préparer le retour de l'Ukraine dans la famille européenne, sa pleine intégration dans les traces de la conférence de Lugano. Nous travaillons avec la Suisse pour la reconstruction de l'Ukraine et nous continuerons de travailler avec la communauté politique européenne pour qu'elle retrouve toute sa place. Depuis l'offensive militaire lancée il y a un an par la Russie contre l'Ukraine, en violation du droit international public, la France a fourni une assistance militaire à l'Ukraine et les armées se sont engagées au profit de la sécurité de l'Europe et de ses alliés. L'assistance militaire française s'est adaptée à l'évolution rapide des besoins. Après la cession des canons César, des véhicules blindés et de différents missiles, nous fournissons des systèmes antiaériens pour lutter contre les bombardements russes ciblant délibérément des infrastructures civiles ukrainiennes. D'autre part, nous formons en France 2 000 militaires ukrainiens dans le cadre de la mission de l'Union européenne. Enfin, la France participe activement au renforcement de la posture dissuasive et défensive de l'OTAN sur le flanc oriental de l'Europe. Il y a un an, la Russie agresse l'Ukraine avec plusieurs idées. Elle mise tout d'abord sur la défaite de l'Ukraine. Un an plus tard, nous voyons que c'est l'inverse qui s'est produit. L'armée ukrainienne a réussi à repousser l'offensive russe et la nation ukrainienne reste plus soudée que jamais. La Russie avait également misé sur la désunion de l'Europe et du partenariat occidental. Un an plus tard, nous voyons que l'Europe s'est unie. L'Union européenne s'est solidifiée sous présidence française, tchèque et suédoise aujourd'hui avec de nouvelles candidatures telles que celle de l'Ukraine et la formation de la communauté politique européenne qui rassemble plusieurs États, y compris la Suisse. Je crois qu'on peut se souvenir de la décision audacieuse et quelques points courageuses de la Suisse en matière de reprise quasi intégrale de l'ensemble des sanctions de l'Union européenne. C'est là le moyen qui nous est donné aujourd'hui de rappeler notre bonne collaboration et coopération pleine avec l'administration helvétique sur ce sujet de mise en œuvre des sanctions, sur le sujet de la traque des actifs détenus par les oligarques russes. Nous continuons de travailler ensemble, main dans la main, pour parvenir au mieux à apaiser les souffrances du peuple ukrainien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !